L'intelligence artificielle arrive dans Canva. Et aujourd'hui, je vais vous montrer trois fonctions possibles avec les images et les photos. Donc ici, je vais aller chercher une photo. Et là, quand je clique ici, je peux modifier la photo. Mais plus rapide que ça ici, maintenant, j'ai aussi l'édition magique. Donc, édition magique, oui. J'ai aussi l'effaceur magique et l'outil de suppression d'arrière-plan. Donc, on va voir les trois aujourd'hui. Je vais commencer par l'édition magique qui est en mode bêta en espérant que ça reste. Et que ça reste gratuit pour nous, les enseignants. Pour les enseignants. Donc ici, je vais essayer l'édition magique. Donc, je dois tout d'abord prendre le pinceau et indiquer à quel endroit je veux que la magie s'opère. Donc, je vais choisir ces deux endroits-ci. Donc, je prends le pinceau et ensuite, je clique sur continuer et je lui demande ce que je veux. Donc, je veux que de la crème glacée apparaisse ici. Donc, je clique ensuite sur générer, mais il me donne aussi des suggestions que je pourrais choisir si j'ai besoin d'inspiration. Donc, je clique sur générer. Et à l'endroit où j'ai choisi, il va y apparaître de la crème glacée. Et ensuite, ici à gauche, il va me donner des suggestions. Donc, je vais pouvoir choisir ce que je veux que le garçon ait dans ses mains. Donc là, j'ai plusieurs choix de crème glacée. Je peux lui faire apparaître, vous voyez, plusieurs sortes de crème glacée. Donc, je vais choisir celle-ci. Je pourrais générer de nouveaux résultats, mais quand ça me plaît, je reste comme ça. Donc, mais autre chose qu'on peut faire, je peux aussi effacer l'arrière-plan. Donc, c'est quelque chose qui avait déjà été vu dans Canva. Je vais aller choisir une autre photo pour ça. Donc, je vais aller choisir une autre photo et je vais faire apparaître, je vais montrer en fait la suppression d'arrière-plan. Donc là, j'ai le même garçon ici, une photo à côté. Je vais recliquer sur ma petite intelligence artificielle et je vais demander ici maintenant qu'il y ait la suppression d'arrière-plan. Donc, rapidement, la photo va supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc, ici, c'était en jaune-orange. Vous voyez, maintenant, j'ai une photo où est-ce qu'il n'y a pas d'arrière-plan et je peux aller déposer côte à côte mes deux photos de cette façon-ci. Donc, mes deux images ici de façon côte à côte. Je peux avoir une troisième option. Donc, j'ai vu l'édition magique, l'édition d'arrière-plan et maintenant, je peux essayer l'effaceur magique. Donc, je peux aller me choisir une troisième photo pour faire ça ici. Regardez, je vais la mettre par-dessus et là, je vais recliquer sur mon image et je vais aller choisir l'effaceur magique. Donc, je peux prendre maintenant mon pinceau et aller effacer le soleil qui est ici. Alors, quand c'est terminé, il va effacer le soleil que j'ai choisi. Donc, l'effaceur magique va enlever l'image. Mais des fois, ça manque de précision. Vous voyez ici, il manque un petit détail. Donc, je repense une autre fois. Et là, la magie va encore s'opérer. Et ça va effacer le dernier petit rayon de soleil qu'il y avait là. Et je vais pouvoir ensuite choisir de ou rester comme ça ou aller choisir autre chose. Donc, je pourrais décider de remettre un autre soleil. Donc, ici, je vais aller remettre un autre petit soleil comme ça. Donc, on a vu trois choses. C'est-à-dire l'effaceur magique. Ensuite, je place un autre soleil à la place. Donc, on a vu l'édition magique où j'ai remplacé ici ce que le garçon n'avait rien dans les mains. Donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de les placer de la crème glacée à l'endroit choisi. Vous voyez, ça donne quand même un bon résultat. Il a vraiment l'air de tenir les coordonnées de crème glacée. Et aussi, autre chose qu'on a fait, qu'on avait déjà vu dans Canva, qui est maintenant restée, qui est la suppression d'arrière-plan. Donc, trois choses possibles de faire avec les photos maintenant et avec l'intelligence artificielle. Voilà!